Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cam Nomade. Suite au sondage réalisé la semaine dernière sur notre compte Instagram, nous avons décidé de traiter le sujet qui a été le plus demandé, à savoir les tensions en Turquie. Cela fait 18 ans que le président Erdogan dirige la Turquie. Depuis 2002, donc, c'est son parti, l'AKP, qui est au pouvoir. Un parti dit du développement et de la justice. Un parti également islamo-conservateur. La constitution a également un rôle essentiel dans la présidence d'Erdogan, puisqu'elle donne tous les pouvoirs à ce président. Un président donc tout puissant, qui va avoir à cœur de démontrer l'influence de son pays dans le monde. Alors, quelle est la Turquie qu'a construit Erdogan ? Quelles stratégies ? Quelles ambitions de puissance ? En effet, la Turquie, à l'époque appelée Empire Ottoman, a vu son territoire amputé dès la fin de la Première Guerre mondiale avec le Traité de Sèvres. Ainsi, l'un des premiers objectifs du président et du Premier ministre des Affaires étrangères, Abdoula Ghoul, et donc de rendre sa superbe à ce pays. Plus encore, le rendre indispensable pour ses voisins ainsi qu'à l'international. Des ambitions qui passent donc dans un premier temps par la mise en place de mesures économiques et culturelles. En conclusion, montrer que la position géographique de la Turquie à cheval entre plusieurs bassins culturels n'est pas un hasard, mais bien un destin. Mais avant d'analyser la construction de cette stratégie, il faut revenir à la naissance de son créateur, qui va ainsi déterminer le destin de ce gouvernement, ainsi que toutes ses futures crises. Car en 2002, pour emporter les législatives, Recep Tayyip Erdogan va s'appuyer sur les tigres anatoliens. Ce sont des entrepreneurs dynamiques, des villes moyennes du centre de la Turquie, appelées Turquie Noire. Cette dernière est considérée comme islamiste et conservatrice et est opposée à la Turquie blanche occidentalisée, perçue comme corrompue, qui aura quand même un rôle à jouer plus tard dans la politique d'Erdogan. Les dix premières années du règne d'Erdogan vont démontrer la fiabilité de sa stratégie économique. En dix ans, le pays a triplé son PNB par habitant. Il possède un large réseau entrepreneurial grâce au tigre anatolien. Le pays multiplie les échanges avec l'Europe, mais surtout l'Afrique, le Moyen-Orient ainsi que l'Asie. Il réussit surtout à s'implanter là où l'Europe a échoué, par exemple dans des pays musulmans comme le Soudan ou encore la Somalie. En quinze ans, le pays a triplé ses échanges avec l'Afrique, atteignant les 20 milliards d'euros. Il y a également son réseau diplomatique conséquent, le 5e mondial, avec 239 ambassades et consulats. Le pays est très actif à l'ONU, au G20 et même encore à l'OTAN où il siège depuis 1952, ayant surtout vocation à représenter le monde arabe. Ces précédents éléments nous montrent bien la volonté suprême du régime turc, instauré et diffusé un modèle culturel dans le monde entier. Et celui-ci, dirigé par l'AKP islamiste, va notamment se baser sur l'idéologie religieuse, avec notamment la formation d'imams, mais également le financement de mosquées à travers le monde entier, dans les volcans à Tirana, en Afrique à Djibouti, ou encore en Asie, où la Turquie défend les Rohingyas birmans. Erdogan va utiliser la proximité de l'AKP et des partis islamistes pour en faire un outil d'influence. Ainsi, pendant le printemps arabe de 2011, le pays est considéré comme le modèle de référence de démocratie musulmane. Il va notamment soutenir les islamistes d'Enarda en Tunisie et les frères musulmans d'Egypte. Ainsi, depuis 2015, on assiste à une politique néo-ottomane qui met en lumière une Turquie indispensable, comme pivot régional et mondial. Mais à partir de 2015 et de la crise syrienne, la politique étrangère va prendre une dimension beaucoup plus militaire. Surtout, les tensions vont s'intensifier à partir de la tentative de putsch de 2016 et donc de la mise en place d'une purge au sein de l'armée et de la justice. À partir de ce moment-là, les nouvelles politiques visant à démontrer la puissance de la Turquie vont peu à peu l'éloigner de l'Europe. Le pays va plutôt décider de miser sur une fortification de ses alliances avec l'Asie et le Moyen-Orient, ce qui va creuser un fossé avec l'Occident et même une montée des rivalités. Ainsi, la Turquie blanche en minorité idéologique face à ce gouvernement construit sur une Turquie noire islamo-conservatrice va commencer à chercher du soutien auprès de ses voisins européens. Point culminant de cette nouvelle rébellion, l'élection municipale de 2019 à Istanbul et la désignation d'Ekrem imamoglou, candidat de l'opposition comme maire à la ville. On assiste donc à l'apparition d'une Turquie divisée chez ses alliés, mais également dans son idéologie. Nous traiterons l'apparition de cette Turquie sous haute tension par trois angles croissants. Nous aborderons dans un premier temps les tensions internes à la Turquie et surtout leur accroissement depuis un événement juridique particulièrement marquant. Dans un second temps, nous aborderons les tensions euro-turques et leur rivalité qui s'accroît depuis la montée de la crise migratoire. Finalement, c'est en analysant les relations de la Turquie au sein du bassin oriental et sur la scène internationale que nous déterminerons ensemble comment le durcissement de la politique d'Erdogan a pu influencer ses affaires étrangères. C'est un événement récent qui nous a poussé à traiter des tensions en Turquie. En effet, le 27 août 2020, Hébrou Tintik décède dans l'hôpital d'Istanbul des suites d'une grève de la faim ayant duré 238 jours. Alors pourquoi sa mort a-t-elle été relatée dans le monde entier en soulevant le peuple turc ? Et qui était Hébrou Tintik ? Liberté pour les avocats, liberté pour la défense, voilà ce que scandait Hébrou Tintik au moment de sa condamnation. A 42 ans, la jeune femme était une figure importante de la révolte turque et encourageait les citoyens à se battre pour leur liberté fondamentale. Mais c'est parce qu'elle faisait partie de l'association des avocats contemporains qu'Hébrou Tintik a été emprisonnée en 2019. En effet, cette association défend des cas persécutés par le régime autoritaire d'Erdogan. Ce groupe marxiste-léniniste radical aurait commis plusieurs attentats dans la région et serait donc considéré comme terroriste. C'est pour cela qu'en 2019, Hébrou Tintik est condamnée à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste lors d'un procès qu'elle considère comme factice et politique. Ainsi, c'est pour être jugée de façon équitable que l'avocate décide d'entamer le 20 février 2020 une grève de la faim illimitée et même si cela devait entraîner sa mort selon ses dires. Il faut également préciser qu'elle est suivie dans sa démarche par un de ses confrères nommé Haïtag Huntsal qui est toujours dans un état critique dans un hôpital. Après 6 mois de détention, à se nourrir uniquement de sucré et de vitamines, l'état de santé d'Hébrou Tintik se dégrade. Malgré un examen médical qu'il estime trop faible pour rester en prison, le tribunal d'Istanbul refuse de la libérer. Ce n'est finalement qu'en juillet qu'elle est admise dans un hôpital pour y décéder deux mois plus tard. Mais même après sa mort, les mots d'Hébrou résonnent dans la conscience du peuple turc. Ses appels à la révolte sont entendus et dès ses obsèques, des protestations émergent partout dans le pays. Si les commémorations s'enchaînent tout autour du pays, l'opposition au régime d'Erdogan a elle aussi voulu marquer son indignation face à cette situation en dénonçant les manœuvres politiques de ce gouvernement autoritaire ainsi que la corruption de sa justice. Les juristes du monde entier ont été touchés par l'événement et certains juristes français ont voulu prendre position comme c'est le cas pour Martin Pradel, l'avocat et directeur adjoint de l'Union Internationale des Avocats ou encore Rachel Saada avec qui nous avons pu prendre contact pour plus de précisions face à cette crise de la justice. L'Union Européenne a quant à elle déploré la mort de l'avocate certifiant que le terrible résultat de cette lutte pour un procès équitable illustrait le besoin urgent que les autorités turques s'attaquent de manière crédible à la situation des droits de l'homme dans le pays. Une attitude qui pourrait encore une fois susciter les foudres du régime turc déjà agacé par l'ingérence européenne. Depuis quelques années, la Turquie est devenue l'un des pays les plus dangereux pour exercer la profession d'avocat et elle se partage souvent le podium avec la Chine et l'Egypte. En février 2020, elle bat les records de mise derrière les badaros pour les avocats. Entre 2016 et 2020, on compte 441 condamnations. Le pouvoir judiciaire est considéré par les habitants comme agissant en fonction des ordres d'Erdogan et non plus des lois. D'ailleurs, lorsqu'un avocat prend une décision en contradiction avec la politique d'Erdogan, il est souvent remplacé ou mis en prison. Selon le projet mondial pour la justice, le pays est tombé à la 109ème place sur 126 dans l'index de l'état des droits de 2019. Vous pouvez bien évidemment retrouver cela dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, les politiques semblent se durcir malgré les nombreuses protestations et les messages lancés par les prisonniers. En effet, selon l'UE, Ebrutimtik serait la 4ème prisonnière à mourir de faim cette année. Malheureusement, la mort d'Ebrutimtik n'a pas changé les intentions du gouvernement. Le président Erdogan appelle à des lois plus strictes contre les avocats qui entretiendraient des liens avec des organisations terroristes. Par exemple, les exclure directement de la profession. Des mesures qui pourraient avoir des conséquences terribles si la personne ne bénéficie pas d'un procès équitable. Il dit également vouloir prendre des mesures plus importantes pour réformer les associations juridiques. Son objectif ? Bouleverser la justice du pays. En s'attaquant aux associations de barreaux turcs, il entend bien diluer leur pouvoir. En résumé, multiplication des associations juridiques dans les provinces pour étouffer l'importance d'une seule association qui serait forte par son nombre, revendicatrice et donc potentiellement dangereuse pour le régime. Mais un cri de la population turque bouillonne de plus en plus. Et il est adressé à la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, des avocats et des défenseurs turcs ont interpellé Robert Spano après sa rencontre avec le président turc et le pouvoir judiciaire d'Ankara. Le président de la Cour européenne des droits de l'homme avait pourtant inauguré sa visite en rappelant le principe de l'indépendance judiciaire nécessaire. Il avait notamment critiqué les nombreuses arrestations des juges et avait rappelé le principe de subsidiarité selon lequel les tribunaux du pays doivent se conformer aux décisions prises par la CODH. Mais M. Spano n'a pas fait mention des avocats emprisonnés et des trop nombreuses gardes de la faim. Il n'a pas non plus évoqué les nouveaux règlements à l'encontre des associations de barreaux qui tendent à accentuer les tensions entre le gouvernement et les avocats. Une prise de décision qui a beaucoup déçu. Et sur Twitter, des éminents avocats se sont positionnés. On marche donc sur des oeufs en Europe. Les autorités européennes n'osent pas accentuer les tensions déjà présentes entre certains pays et la Turquie mais ne peuvent pas faire comme s'ils n'entendaient pas le cri de détresse de la population turque. C'est pour cela que Robert Spano a montré son soutien au peuple turc en mentionnant notamment la détention et la condamnation de l'ancien juge turc Alparslan Altan. Depuis 2016, le juge Altan est en train de purger une peine de 11 ans de prison pour être suspecté d'avoir appartenu au réseau ayant orchestré le coup d'état raté du 15 juillet 2016. Le cas des routes intiques n'est donc pas isolé et l'appartenance à une organisation terroriste semble être le chef d'accusation tout trouvé pour emprisonner un personnage gênant. Depuis le coup d'état mentionné, le gouvernement turc a emprisonné un total de 2431 juges et procureurs et licencié 4242 autres. Il y a en fait un effet papillon des crises en Turquie. Le gouvernement turc désire durcir sa politique pour faire face contre une Europe qui fait bloc contre elle et qui est sollicitée par une partie de sa population, la Turquie blanche. Le régime d'Erdouane va ainsi continuer dans sa justice contraignante qui va diviser et soumettre le peuple au silence. Mais ces agissements vont encore plus accroître le fossé entre la Turquie et l'Europe qui va ainsi se sentir obligé d'intervenir.